Vinicius Junior est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais beaucoup de gens ne l'aiment pas et le trouvent arrogant. Et bien que le Real Madrid l'ait recruté en 2017 pour plusieurs millions d'euros, il a été jugé pas assez bon au départ, même dans son pays natal, le Brésil. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble son parcours pour devenir une star du football. Malgré les critiques permanentes, son mauvais comportement et son style de jeu jugé souvent provoquant, Vinicius Junior est pour certains le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Vinicius Junior est né en 2000, dans la banlieue de Rio de Janeiro. Et comme beaucoup de Brésiliens, il a toujours rêvé de devenir joueur de football. En 2010, son rêve est devenu réalité. Il a rejoint les équipes de jeunes de Flamengo. Les recruteurs ont rapidement remarqué son talent. Et à l'âge de 11 ans, il était déjà comparé à Neymar. L'année suivante, il a même joué avec l'équipe des moins de 13 ans. Et même là, les plus âgés n'ont pas pu l'arrêter. Il devient le meilleur joueur de l'équipe et mène son équipe à une série de 90 matchs sans défaite, devenant ainsi réputé dans toute la région. Les Corinthians ont tenté de le recruter en lui faisant une offre incroyable. Mais Flamengo lui a conseillé de ne pas partir et d'avancer doucement, car il a encore tout le temps devant lui. Il est resté. Et à partir de ce moment-là, plus rien ne pouvait l'arrêter. Ensuite, un appel va changer sa vie. Il est sélectionné dans l'équipe brésilienne des moins de 15 ans pour le championnat d'Amérique du Sud. Il marque 7 buts et est élu meilleur joueur du tournoi. Désormais, Vini n'était pas seulement champion. Mais aussi, les recruteurs européens avaient commencé à s'intéresser à lui. Mais il est resté finalement à Flamengo, qui l'a fait signer son premier contrat professionnel à l'âge de 16 ans seulement. Le garçon a alors commencé à voir la lumière du succès. Au début de 2017, il joue avec l'équipe des moins de 20 ans de Flamengo à la Copenia, un célèbre tournoi de jeunes au Brésil, où des joueurs comme Neymar avaient déjà fait leurs apparitions. Son contrat avec Flamengo prévoyait déjà une clause de libération de 30 millions d'euros. Et un club était prêt à le payer, Barcelone. Cependant, le championnat d'Amérique du Sud des moins de 17 ans, où tout allait changer, était là. Dès le début, Vini a été exceptionnel, faisant des logs par-dessus le gardien, passant la balle entre les jambes de ses adversaires, ou dribblant trois joueurs d'affilée dans un même match. Il a tout fait. Le Brésil a gagné. Vini a marqué 7 buts et a été élu meilleur joueur du tournoi. Et là, les journaux espagnols se sont mis à raconter que Barcelone avait déjà trouvé le prochain Neymar. Seule une équipe n'était pas du tout du même avis, le Real Madrid. Ils ne voulaient pas faire la même erreur que celle de Neymar et laisser Vini leur filer entre les doigts. Il n'y avait donc qu'une seule règle. Peu importe ce que Barcelone est prêt à payer, nous payerons plus. Puis ensuite, un moment très spécial est arrivé à Rio. Vinicius a fait sa première apparition avec Flamengo. Mais pendant les dix dernières minutes qu'il a joué, il ne s'est pas vraiment distingué. Au contraire, tout le monde n'en a pas cru ses yeux. Madrid a payé 45 millions d'euros pour un jeune de 16 ans qui n'est même pas assez bon. Et comme il n'avait pas encore 18 ans à l'époque, le transfert n'a pas pu être effectué de suite. Vini a donc joué une saison de plus pour Flamengo. Mais il n'a pas vraiment été à la hauteur à ses débuts. Il est entré trois fois en jeu. Mais il n'a pas laissé une impression positive. Le coach l'a ensuite titularisé. Mais là encore, rien de positif. Au contraire, il y a eu des gros titres négatifs. Et même le journal espagnol Mundo, Deportivo, a rapporté que le Real Madrid a déçu tout le monde avec ses 45 millions d'euros dépensés en 20 sur un jeune de 16 ans qui n'a rien de spécial. Le football est un sport qui évolue très rapidement. Et Vinicius l'a appris lorsqu'il a été attaqué par la presse internationale après seulement 5 matchs. Mais la plus grande humiliation est arrivée deux mois plus tard, lorsqu'il est entré en jeu à la 75ème minute, puis a été remplacé juste avant la fin du match. Il était la rigolade de tout le Brésil. Les commentateurs se moquaient de lui et les gens disaient qu'il ne porterait jamais le maillot du Real Madrid. Car ils allaient bientôt réparer leur erreur et le vendre à bas prix à un autre club. En plus de cela, il a eu un surnom au Brésil. Negeba. Il y a quelques années, il y avait un joueur nommé Negeba qui avait rejoint l'équipe première de Flamengo à un jeune âge. Et qui avait été considéré par les fans comme une nouvelle superstar. Mais il n'a jamais répondu aux attentes, jouant si mal qu'à 25 ans, il n'avait toujours pas réussi à faire une carrière. Vinicius a alors été surnommé Negebinia, le petit Negeba. Une pression immense pour un jeune de 17 ans. Il semblait que tout cela allait détruire la motivation de Vinicius. Mais c'est exactement le contraire qui s'est passé. Lors des matchs suivants, il a marqué des buts et a même été élu plusieurs fois homme du match. Il jouait de mieux en mieux. Et les commentateurs se sont alors mis à le complimenter et à le qualifier de joueur exceptionnel. Mais déjà à l'époque, son style de jeu était souvent considéré comme provoquant. Personne n'a oublié son but en demi-finale de la Guanabara Cup contre Botafogo. Mais il l'a célébré en imitant un bébé qui pleure. Ce qui a rendu les joueurs et les fans de Botafogo vraiment furieux. Près de 10 ans plus tôt, des joueurs de Botafogo avaient pleuré lors d'une conférence de presse pour se plaindre des arbitres. Et maintenant, Vinicius semblait se moquer de cet incident. Il a reçu un carton jaune pour cela. Mais le drame est survenu après le match. La finale de la Guanabara Cup devait se jouer dans le stade de Botafogo. Mais ils ont refusé de laisser Vinicius jouer là-bas. Et la finale a dû être déplacée dans un autre stade. En tout, Vinicius a marqué 11 buts en 50 matchs. Et juste avant son 18ème anniversaire, le moment était venu. Il a quitté Flamengo pour tenter sa chance en Espagne. Il ne savait pas encore que ses débuts allaient être tout sauf faciles. Le 20 juillet 2018, 8 jours après son 18ème anniversaire, il a été officiellement présenté à Madrid. Mais on voyait qu'il était un peu nerveux. Car 45 millions d'euros, c'est beaucoup de pression pour un jeune de 18 ans. Le 29 septembre 2018, il a fait ses débuts avec le Real Madrid. En entrant sur le terrain à la 87ème minute. Lors de ses premières apparitions, Vinicius dribblait beaucoup. Mais ses dribbles n'étaient pas toujours réussis. Il a donc souvent été relégué en équipe des moins de 19 ans ou en réserve. Ce qui faisait beaucoup marrer les fans de Barcelone. Il pensait avoir poussé Madrid à dépenser une fortune pour un mauvais joueur. Mais ensuite, Vinicius a marqué 4 buts en 5 matchs avec l'équipe réserve. Ce qui lui a valu une chance de commencer en Coupe du Roi contre Melilla. Il a délivré 2 passes décisives et a été élu homme du match. Par la suite, il a été appelé de plus en plus souvent en équipe première. Il a marqué son premier but, devenant ainsi l'un des plus jeunes joueurs à avoir marqué pour le Real Madrid. Et c'est là que tout a vraiment commencé. Il est devenu le troisième plus jeune joueur du Real Madrid à faire ses débuts en Ligue des Champions. Et a même donné une passe décisive. Il était de plus en plus souvent aligné comme titulaire à Madrid. Et montré de bonnes performances. Ce qui a conduit à un appel très spécial. Il a été invité au match amicau de la Célesa Obrésilienne. Mais alors que tout semblait bien se passer, la tragédie a frappé. Lors d'un match de Ligue des Champions contre l'Ajax, Vinicius s'est déchiré en ligament. Pendant ce temps, il y a eu des changements à Madrid. Après des performances décevantes, Zinedine Zidane est revenu comme entraîneur. Vinicius a lutté pour revenir de sa blessure. Et pour une raison quelconque, il n'a pas retrouvé sa forme habituelle. Les fans l'ont hué et il n'a pas marqué un seul but pendant plusieurs mois. Jusqu'à un match contre Osasuna. Où il a enfin trouvé le chemin défilé. Enfin, Vinny a pu sentir un léger soulagement. Car il vivait sous une pression insupportable. A ce moment là, de nombreux commentateurs brésiliens affirmaient que Vinicius ne méritait pas de jouer en équipe nationale. De plus, les commentateurs espagnols l'accusaient d'être un roi de la natation à cause de ses simulations. Il semblait même que ses coéquipiers avaient perdu confiance en lui. Lors de la Super Coupe d'Espagne, alors que le match devait se décider au tir au but, les caméras ont montré Vinicius se porter volontaire pour tirer un pénalty. Mais l'équipe semblait l'ignorer. Il a terminé sa deuxième saison avec le Real Madrid avec 5 buts et 4 passes décisives en 38 matchs. Mais le pire est arrivé lors de sa troisième saison avec le Real. Lors d'un match de Ligue des Champions contre le Borussia Mönchengladbach. Benzema a été caught en camera telling le full-back Ferland Mendy not to pass to their team-mate Vinicius Junior. Et qu'a dit Vinicius à ce sujet? Malgré tout cela, cette période n'était pas facile pour lui. Par exemple, Eden Hazard ne jouait pas son meilleur niveau à Madrid. Et bien qu'il ait coûté beaucoup plus cher que Vinicius, c'était Vinicius qui était critiqué par les supporters pour sa façon de jouer. A ce moment-là, il venait d'avoir 20 ans, toujours très jeune, et il semblait qu'il allait craquer sous la pression. Il a terminé la saison 2020-2021 avec 6 buts et 7 passes décisives en 49 matchs. Ce n'était pas mal, mais le Real Madrid s'attendait à mieux. Ensuite, quelqu'un est arrivé qui allait changer la vie de Vinicius à jamais. Carlo Ancelotti. Sous sa direction, Vinicius s'est épanoui et s'est transformé en un autre joueur. Il est soudainement devenu l'un des joueurs les plus constants, formant un duo redoutable avec Benzema. Ironiquement, Benzema, qui l'avait critiqué auparavant, le louait maintenant sans cesse. Vinicius était fantastique. 5 buts et 2 passes décisifs dans les 6 premiers matchs de la saison. Le mois suivant, Vinicius a été élu joueur du mois de Real Madrid et en novembre, joueur du mois de la Liga, puis sont venus les 8e de finale de la Ligue des Champions contre Paris. Ils ont perdu le match allé, mais au retour, c'était très difficile. Ils étaient encore menés au début du match retour. Mais ensuite, Vinicius et Benzema ont inversé la tendance. Madrid a gagné 3-1 et Vinicius a été impliqué dans les 3 buts. Et ils ont continué. En demi-finale, il a marqué l'un des buts décisifs contre Manchester City. Puis en finale, Vinicius Junior a marqué le but décisif. 1-0. Il était champion de la Champions League. Avec son but, il est devenu le plus jeune Sud-Américain à marquer en finale de la Ligue des Champions. Et le premier joueur de moins de 21 ans à être impliqué dans 10 buts en une seule saison de Ligue des Champions depuis Lionel Messi. Cette saison-là, il a également aidé Madrid à remporter la Liga et à terminer 9e au Ballon d'Or. Alors que Benzema a été élu meilleur joueur du monde et gagnant du Ballon d'Or. On pourrait penser que les critiques se seraient calmés. Mais la saison suivante, il a reçu plus de haine que jamais auparavant. Les journalistes et les supporters espagnols se sont concentrés sur ses célébrations de buts. Car elle se met souvent à danser après avoir marqué ses buts. Avant un match contre l'Atlético Madrid, une poupée de lui a été suspendue à un pont et il a été régulièrement insulté en raison de sa couleur de peau. Mais il a essayé de répondre par de bonnes performances sur le terrain. Sur la plus grande scène du football, la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Nous nous souvenons tous de ce magnifique but de Richarlison. Qui a fait la passe décisive ? Vinicius. En 8e de finale, Vinicius a marqué le premier but contre la Corée du Sud. Et pendant la Coupe du Monde, il y a eu cette scène amusante lorsqu'une chatte est soudainement apparue lors d'une conférence de presse. Mais malheureusement, l'aventure du Brésil et de Vinicius s'est terminée tristement en quart de finale contre la Croatie. A la fin, la saison 2022-2023 a été décevante. Le Real Madrid a échoué en demi-finale de la Ligue des Champions et a terminé 2e en Liga. Cependant, Vinicius a été extraordinaire, marquant 23 buts et offrant 21 passes décisives en 55 matchs. La saison suivante devait être meilleure, mais un événement a bouleversé Vinicius et l'a fait pleurer. Lors d'un match à Valence, il a été victime d'insultes racistes et de jets de bananes. On pouvait voir à quel point cela l'a affecté. Pendant le match, il a montré à un spectateur du doigt l'accusant de l'avoir traité de singe. Que s'est-il passé ? L'arbitre n'a rien fait et la situation a rapidement dégénéré. Vinicius a été violemment attaqué par Mamar Dashvili et un autre joueur de Valence l'a pris par le coup. Vinicius s'est défendu et a reçu un carton rouge. C'est incroyable ! Le gardien et le joueur de Valence ont pu continuer à jouer. Vinicius n'avait que 23 ans et on pouvait voir à quel point ce sujet le touchait. Malgré tout, il a continué à jouer une saison remarquable, marquant des buts importants, comme le 1-0 contre le Bayern en demi-finale allée de la Ligue des Champions et en finale, il a marqué le but du 2-0 contre Dortmund. Il a de nouveau remporté la Ligue des Champions et la Liga, marquant 24 buts et offrant 11 passes décisifs en 39 matchs. Et bien que je ne sois pas fan des actions anti-sportives comme ici contre Kimmich, son style de jeu peut parfois sembler très provoquant et anti-sportif. Mais il est indéniable qu'il est l'un des joueurs les plus talentueux et les meilleurs en ce moment. Et il ne mérite absolument pas les insultes racistes qu'il reçoit.